Bonjour tout le monde, c'est Eritor. Désolé pour mon absence d'hier, c'était indépendant de ma volonté. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de DJ Kerozen. J'espère d'abord que tous mes abonnés que vous êtes, vous allez tous bien. J'espère que vous êtes en pleine forme et que vous attendez impatiemment cette nouvelle année. Et j'ose croire que cette nouvelle année, je veux parler de l'année 2021, soit une année de réussite pour vous. C'est une année d'accomplissement et de réalisation de tous vos projets. J'ai bien envie de parler de Kerozen aujourd'hui parce qu'il mérite amplement. Il fait tellement pour la musique africaine et je ne sais même pas pourquoi je ne parle pas comme ça de lui dans mes vidéos. Voilà, ce n'est pas que je n'ai jamais parlé de lui. Je veux parler aussi du conseil d'Iba One. J'ai envie de dire que c'est une petite vérité. Vous savez un peu comment je fonctionne. N'abusons pas, je vais vous expliquer pourquoi. On se prend juste après le générique. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur héritage. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si tu es content, lâche-moi un pouce ou ne pas t'abonner. Bonjour. Bon retour les gars, bon retour. Voilà, n'oubliez pas de laisser vos avis en commentaire parce que peut-être que je vais dire sur le cas que l'Iba One va déplaire à certains d'entre vous. Mais moi, quand je vois quelque chose, il faut que je dise ça. Mais bien avant de parler de l'Iba One, j'aimerais qu'on parle de DJ Kirozen. Honnêtement, c'est un hommage. C'est du respect que je vais envoyer à cet artiste coupé décalé là. qui n'est pas reconnu à sa juste valeur, je dirais. Parce que DJ Kirozen, c'est que des hits depuis son renouvellement. Quand je parlais de son renouvellement, depuis son retour en Côte d'Ivoire, puisqu'il était en difficulté en Europe. Et Dieu merci et à l'œil de sa productrice, Emma Dobré, qui est tombé sur lui, avec qui déjà il est ami, qui l'a amené en Côte d'Ivoire et qui a décidé de le produire. Et Dieu merci, il suffit d'un pari gagnant. Voilà, parce que depuis lors, cet artiste-là enchaîne les hits. Mais aujourd'hui, si je veux parler de lui, c'est parce que son dernier titre, Abidjan Puissance fait des merveilles. Ça fait, je crois, plus de trois semaines. Plus de trois semaines. Sur tous les classements, que ce titre-là est numéro un en Afrique ici. Donc, je pense que c'est quelque chose à féliciter. C'est quelque chose à applaudir. Et c'est quelque chose à reconnaître. DJ Kérosan était un bosseur. Et la chose que j'aime bien le plus sur lui, c'est que c'est un artiste sans bruit. C'est un artiste qui se consacre à sa carrière musicale. C'est un artiste qui se concentre sur son travail, sur ses fans. Et qui n'est vraiment pas dans les clashs. Qui s'en éloigne au maximum. Et ça, je pense que c'est un exemple de réussite. Parce qu'il explique, il montre à certains artistes et à certains fans qui croient que pour percer dans le milieu coupé-décalé, il faut forcément être ami avec les clashs. Il faut forcément envoyer des pics forcément à ses collègues. Kérosan le montre par A plus B. qu'on peut se concentrer seulement sur sa musique et faire des merveilles. On peut se concentrer seulement sur sa musique et avoir beaucoup de fans. Et avoir beaucoup de résultats. Voilà. Son morceau même, je crois, en moins de deux mois, coûte les 4 millions de vœux. Ça, c'est à féliciter. Voilà. Ne reste pas numéro un pendant ce long moment-là qui fait sur trace. Voilà. Ne reste pas numéro un. C'est un gros travail à reconnaître. C'est un gros travail à féliciter. Et j'envoie toutes mes félicitations à l'artiste Kérosan parce que c'est un beau soeur. Et j'aime vraiment son addiction à la parole de Dieu, sa consécration à l'œuvre de Dieu parce qu'il comprend et est conscient que tout ce qui lui arrive de bien comme de mal, surtout dans sa carrière, c'est grâce à Dieu. Voilà. Il nous le dit toujours dans ses chansons. Mette en confiance en Dieu, il agira. Voilà. Et moi, perso, je suis un disciple, un adepte de ce Dieu-là. Donc, merci Kérosan. Et puis, pour ceux qui ne le savent pas, vous le savez maintenant. Actuellement, Kérosan est tout en haut. Oui. Son hit à Bijan Puissance est tout en haut comme ses autres hits d'ailleurs. Voilà. Parlons maintenant de la polémique. Il y a un gros concert ce 20 décembre. C'est l'affaire de la Tisse Ibarwan. Beaucoup de personnes me demandent si la Tisse pourra remplir la 4 000 places. Moi, perso, je vous ai déjà fait deux ou trois vidéos sur le sujet pour vous dire que je ne m'en fais même pas. Je ne suis même pas inquiet parce que je suis conscient et je suis très conscient que la Tisse va remplir correctement cette phase-là, des spectacles-là. La 4 000 places, c'est vraiment petit pour lui. Ouais, c'est vraiment petit pour Ibarwan. Voilà. Je le dis en toute humilité, mais c'est vraiment petit, petit pour lui. Mais avant de dire la vérité, là, j'aimerais expliquer pourquoi vous n'avez pas à vous en faire. D'abord, si tu es grâce à ce que tu regardes cette vidéo-là, tu dois normalement avoir ton prix de ticket, soit pour 30 000, soit pour 10 000 ou soit pour 5 000. Ça dépend de toi. Voilà. Tout compte fait, il y en a pour tous les prix. Ceux qui sont blindés, ceux qui ont beaucoup d'argent vont payer les tickets de 30 000. Ceux qui ont un peu vont payer les tickets de 10 000. Et ceux qui se débrouillent comme nous, vont payer les tickets de 5 000. Donc, vous n'avez pas à vous en faire. Vous n'avez vraiment vraiment pas à vous en faire parce qu'il rempera correctement le palais de la culture. Parce que, un, il y a une très forte communauté malienne ici en Côte d'Ivoire qui connaisse Ibarwan, qui connaisse sa force de frappe en concert, qui connaisse son talent. Il y a aussi tous les pays de la sous-région qui sont représentés ici en Côte d'Ivoire. Je veux parler du Burkina, je veux parler du Mali, je veux parler du Sénégal, de la Dîner, du Gabon, du Cameroun. Donc, vous n'avez pas à vous en faire. Ibarwan va remplir correctement le palais de la culture. Maintenant, c'est quoi la vérité ? J'ai l'impression que maintenant, je peux me tromper. Nos promoteurs des spectacles jouent plus sur la noturité des artistes. Vous savez, tu peux être l'artiste le plus aimé du monde. Mais quand il n'y a pas de bonne communication, quand les moyens ne sont pas vraiment mis dans la communication, dans la publicité, tu peux faire facilement un fiasco. Mais rassurez-vous, ce ne sera pas l'affaire d'Ibarwan. Parce que nous autres là, qui avons des petites chaînes comme Hériteur de Sure TV, allons toujours mobiliser Gladia à sortir massivement ce 20 décembre-là. Mais n'abusez pas. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous regardez l'influence des artistes pour faire vos gombos. Quand on est promoteur des spectacles, il faut investir. Je me promets dans la ville d'Abidjan, à peine si je vois le branding du concert de l'artiste Ibarwan. Chose qui est inadmissible. Parce que, mine de rien, ce qu'il faut savoir, un concert, il ne se prépare pas à moins d'un mois. Il ne s'annonce pas à moins d'un mois. Mais je sais pourquoi vous l'avez fait. Vous savez que l'artiste, il a beaucoup de fans ici en Côte d'Ivoire. Vous savez très bien qu'il y a des personnes qui vont acheter, nombreusement les tickets, pour aller découvrir l'artiste. Ou même pour aller encore revivre les sensations qu'ils ont déjà vécues avec lui, peut-être dans d'autres pays, ou dans d'autres concerts. Mais ce n'est vraiment pas gentil de votre part. Et ce n'est vraiment pas honnête. Je regarde la page Facebook de l'artiste et je pense bien que, pour l'instant, c'est lui seul qui fait la communication. Même le spot vidéo n'est pas à la hauteur de l'événement. Voilà, cher Gladia, vous savez que moi, je n'ai pas la langue dans la peau, je dis ce que je pense. Allez sur la page Facebook de l'artiste Ibarwan, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et défilez dans son actualité. Et puis regardez, avec du recul, le spot vidéo proposé pour le concert du 20 décembre au Palais de la Culture, ici à Abidjan. Il n'est vraiment pas à la hauteur. Mais bon, nous en sommes fans. Et comme nous ne voulons pas que l'artiste ait honte, je sais que les gardiens sont mobilisés. Je sais que les gardiens sont sortis massivement parce que c'est ce qu'il doit être. Mais franchement, je prends le Kadiba Ibarwan pour donner conseil à ses promoteurs de spectacle. Voilà. Dans la communication, c'est un événement. Il n'y a pas seulement que les réseaux sociaux ou bien seulement l'influence de la tisse. Il faut brander la fiche du concert dans vraiment beaucoup de coins de la ville d'Abidjan. Parce que puisque la ville d'Abidjan est le noyau, si tu ne peux pas brander partout en Côte d'Ivoire, au moins c'est Abidjan, il faut choisir certaines communes où tu vas brander correctement la fiche du concert. Ce n'est pas à une semaine que tu vas brander cela. Moi, c'est ça un peu mon bémol. C'est ça un peu qui me décourage et qui me met un peu hors de moi, qui me déçoit. Parce qu'ils savent que l'artiste va remplir le conseil. Ils savent qu'il y a des fans qui sont très 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 fidèles à lui. Ils savent qu'il y a des fans qui sont très mobilisés à toujours soutenir les artistes. Donc, ils ne se fatiguent pas à la limite. Bon, ils font une petite spot vidéo là pour le passer en bloc sur certaines chaînes. Mais la communication, elle doit être aussi classique. Voilà, c'est vrai que le digital a pris le dessus. le classique. Mais il ne faut jamais, jamais, jamais ignorer ou bien négliger la communication classique. Je ne veux pas les communications classiques, les radios, la fiche brandée sur tous les panneaux publicitaires à travers la ville, des émissions de télé et tout. Il faut ça. Il faut ça vraiment. Parce que mine de rien, ce que vous ne savez pas, l'artiste a deux séries de concerts dans ce même mois là, le 12 à Sikasso et le 20 ici à Abidjan. Donc, il faut mettre souvent la main à la poche. Il faut mettre la main à la poche. vous donner de l'argent à la tisse pour venir en spectacle ici en Côte d'Ivoire. Il faut vraiment communiquer. Parce que les réseaux sociaux seulement ne suffisent pas. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est vrai qu'Internet a pris le dessus sur la télé qu'on sort, mais en Côte d'Ivoire ici, sur 20 millions d'habitants, je ne pense pas qu'il y ait 5 millions ou 4 millions de personnes qui ont accès à Internet. C'est ça la tristérialité que vous ne savez pas. Nous qui faisons des recherches, nous qui nous informons, on peut vous donner ces informations-là que vous pouvez vérifier. Voilà. Donc, malgré cela, j'invite tous les gladiats de la Côte d'Ivoire et de la sous-région, voilà, des nationaux comme des internationaux à sortir massivement ce 20 décembre-là, de ne pas regarder ces agissements de ces promoteurs-là, mais de sortir massivement soutenu la artiste. Voilà. Il y en a pour tous les prix. Tickets, 5 000, 10 000 et 30 000. Le numéro à contacter est sur la fiche. Contactez le numéro, prenez rapidement vos tickets et il faut qu'on remplisse ce conseil-là parce que ce que vous ne savez pas, c'est un défi. C'est un défi qui sera grandement rélevé mais vraiment, il faut aussi aider les fans de ces artistes-là. Voilà. Il ne faut pas abuser d'eux. Voilà. Même s'ils sont mobilisés à sortir soutenir les artistes, il faut leur donner envie à sortir, venir à ce conseil-là. Voilà. Je tenais vraiment à le dire parce que soutenir les artistes-ci, c'est ça. Voilà. Ciao, ciao.